Je vais vous dire une chose, je vais vous dire une chose les amis, vous voyez, tout le monde se dit, ouais, le français qui parle de l'Algérie, qui parle d'entreprendre en Algérie, qu'est-ce qu'il a fait en Algérie ? Et bien le français, je vais vous dire la vérité, le français, Marc, moi, et mon épouse Monia, et bien, comme beaucoup d'entre vous, on a essayé de se lancer en Algérie, à trois reprises, à trois reprises, ouais, on a essayé de se lancer et ça n'a pas marché. Et on a perdu de l'argent, et on nous a pris nos idées, et ceci et cela, et on est reparti en se disant, plus jamais, plus jamais l'Algérie, ça ne marche pas, ça ne marchera jamais. Et le fait est que, comme vous le savez, comme vous le voyez, chaque jour, à travers mes vidéos, et bien on est retourné. On y est retourné, et en se disant que cette fois-ci, on irait au bout. Parce que c'est facile de se dire, ça ne marche pas, c'est de la faute à ceci, à cela, au système, à la démo, à la bureaucratie, à l'administration, à ce que tu veux. En fait, non, il faut arrêter de mettre la responsabilité sur les autres, et prendre ses propres responsabilités. Et c'est ça, c'est ça en fait, qui est être entrepreneur, vraiment entrepreneur, avoir du leadership, c'est-à-dire ne pas rejeter la faute sur les autres, prendre sa responsabilité, quelles sont les erreurs que j'ai réalisées, ok, qui m'ont mené à me dire, mince, mince, en fait, c'est moi qui n'ai pas fait les bonnes choses, c'est moi qui n'ai pas vu les bonnes personnes, c'est moi qui n'ai pas déclenché les bonnes démarches, vous voyez ? Et ça, c'est important, en Algérie justement, parce que je sais que vous êtes toutes très nombreuses et nombreuses à vous dire, « C'est bon, l'Algérie, ça ne marchera pas, j'ai déjà essayé, ça ne marchera pas, j'ai déjà tout perdu, mon cousin a tout perdu, j'ai des amis qui sont lancés dans des activités professionnelles et qui ont laissé toutes leurs plumes, ils sont venus une main devant, une main derrière. » Eh bien, moi, je voudrais vous dire qu'à un moment, je vous dis, voilà, il faut prendre ses responsabilités. Qu'est-ce que j'ai fait comme erreur ? Qu'est-ce que j'aurais pu faire ? Qu'est-ce que j'aurais dû faire ? Qu'est-ce que je n'ai pas fait ? Simplement. Et là, ensuite, on va persévérer. On va persévérer. Et c'est ce que je fais chaque jour avec l'Algérie pour vous prouver en même temps que c'est possible de réussir en Algérie. D'autant plus que, oui, c'est possible. J'en suis la preuve, franchement. Alors, pour celles et ceux qui se demandent ce que je fais en Algérie, eh bien, du consulting auprès d'entreprises internationales et d'entreprises, leaders sur le marché algériens. Je fais du business coaching. J'accompagne des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, des opérateurs économiques et donc des formations. Des formations pour montrer qu'on peut entreprendre en Algérie aujourd'hui, en 2024, d'où que l'on soit. Et c'est ce message que je veux faire passer au plus grand nombre. Et justement, les réseaux, les réseaux sociaux, les plateaux télé, les radios me permettent d'accentuer, de montrer, de partager qu'il n'y a jamais eu de meilleur moment pour investir, entreprendre en Algérie qu'en 2024. Regardez les informations, suivez l'économie du pays et vous verrez par vous-même que ce que je dis, c'est totalement vrai. Donc, moi, je vous dis à très vite, toutes et tous, lors de conférences, lors de formations ou lors de salons ou foires, ou expositions en Algérie et lors d'événements en France. Force et détermination.